La cérémonie de l'inauguration du complexe hôtelier La Source d'Azopé a eu lieu le samedi 25 novembre 2023. La dite cérémonie était placée sous le parrainage de Mme Florence Achille, maire de la commune d'Azopé, représentée par Mme Solange Aguia, deuxième agent au maire. Des allocutions et une visite du complexe ont meublé cette cérémonie. Pour le promoteur du complexe hôtelier, Ishaobrou Gaston, la construction de cet hôtel à Azopé est un retour aux sources. Je fais partie de la promotion du secondaire Azopé de l'année 1973 à 1979. Donc c'est ici que j'ai fait, disons, tout mon cycle secondaire. Et après le bac, bien entendu, Chabal s'est cherché et aujourd'hui, il est question de revenir à la source. Donc je suis revenu à la source. Donc c'est ici qu'il a tout commencé. Pourquoi encore la source ? Parce que quand vous voyez le matériau qui a servi à consommer l'hôtel, c'est un matériau de notre source, c'est la terre, la terre d'Azopé. Donc c'est la source. L'eau que nous buvons actuellement, ça a été l'objet d'un forage, un forage jusqu'à 100 mètres de profondeur. C'est notre eau, le eau de la terre d'Azopé, c'est notre source. C'est tout ça qui a fait que notre hôtel porte aujourd'hui l'hôtel, la source d'Azopé. Madame Dao Chantal, directrice départementale du tourisme et des loisirs, c'est quant à elle et réjoui de l'ouverture de ce nouveau complexe hôtelier qui augmente les capacités d'hébergement dans la commune d'Azopé. Cette initiative cadre avec la stratégie nationale de développement du tourisme dénommée Sublime Côte d'Ivoire, initiée par M. Siamdou Fofana, ministre du Tourisme et des loisirs, dont l'un des objectifs est d'augmenter notre parc hôtelier, surtout à l'intérieur du pays. Concernant la région de la May, avec un total de 120 établissements d'hébergement recensés par la direction du départemental du tourisme d'Azopé, nous enregistrons environ 1560 chambres. Le département d'Azopé compte à lui ceux de 76 établissements hôteliers pour 1048 chambres, ce qui n'est pas négligé. Aujourd'hui, tous les acquis sont fiers de voir que leur fils vient par ce bel ouvrage réhausser l'image de la région de la May en termes d'infrastructures hôtelières. L'honorable Abel Boti, député de sous-préfecture d'Azopé, d'Azopé et d'Anépé, a félicité le promoteur, M. Ucho Grou Gaston. Je voudrais te dire merci, félicitations. Tu aurais pu construire ce complexe à Abidjan, ça t'aurait apporté beaucoup plus, mais tu as préféré venir à la source. Tu as préféré venir apporter ta pierre au développement de la région de la May, lequel développement tient tant à cœur à M. le Premier Spatikachi, qui, chaque jour que Dieu fait, pense à ce qu'il peut apporter de plus à sa région. L'appel lancé au cadre et au fils de la région a été entendu par toi et tu es là. Merci, mon frère, pour ce jeu d'oeuvre. Merci pour ceux dans l'édifice. Mme Agha Solange, deuxième agent au maire, a, au nom de la marraine Florence Hachy, remercié le promoteur pour le choix d'Azopé pour cet investissement. Azopé et ses infrastructures hôtelières, dont l'hôtel La Sousse, que nous éluerons ce jour, est prête à accueillir tous ceux qui veulent se retirer, un temps soit peu, des tumultes de la capitale pour profiter de leur week-end dans notre commune. Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est le lieu de lancer un appel aux opérateurs économiques afin qu'ils viennent, comme vous, M. le promoteur, investir à Azopé pour offrir des opportunités d'emploi à notre jeunesse. Les infrastructures hôtelières ont un rôle important dans la promotion du tourisme. La construction de cet édifice vient renforcer la vision du président du conseil régional de l'AMÉ qui consiste à faire de notre région un pôle de développement touristique à quelques kilomètres sur notre avenir. Le complexe hôtelier La Sousse compte trois suites des huit chambres climatisées, un restaurant, un bar, deux salles de conférence et une piscine. La télévision la plus proche de vous.